La transition guénéenne a été faite sous le régime de transition, dans un régime d'exception. Ils ont sélectionné quelques personnes et chacun des groupes est réunie avec ses propres des intérêts, ce qui fait certainement une gamme d'intérêts. Donc déjà, le fonctionnement est très difficile, puisque parfois même nous sommes obligés de faire des accords politiques qui sont contraires à la Constitution. Deuxièmement, ce qui est normalement du domaine de la loi dans le système français est la loi organique. Vous savez, la loi organique, il faut la moitié de deux tiers. Ce qui est normalement de la loi organique est du domaine et se retrouve dans la Constitution. Donc, il y a les influences notoires de cette Constitution. Et évidemment, elle n'a pas été soumise à Frandom. Si je prends par exemple le Conseil constitutionnel, dans le système français, le président est nommé par les ministères qui élisent leur président. Ensuite, aujourd'hui, le monde a beaucoup changé. Donc, nous devons adopter notre Constitution au changement du monde. Le grand problème qu'on a aujourd'hui, par exemple en Afrique, c'est le changement climatique. Donc, la protection de l'environnement. Cela doit se retrouver dans la Constitution. Deuxièmement, il y a la lutte contre la victimisation des femmes. Les mariages précoces et sur le genre. Parce qu'il faut quand même, aujourd'hui, dans le monde où on est, comme disait Aragon, la femme, c'est l'autre moitié du ciel. Et surtout qu'en Guinée, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Donc, il faut qu'on fasse la promotion des femmes. Donc, il y a... Ensuite, vous avez la cyber-kriminalité aujourd'hui. Comment lutter contre la cyber-kriminalité ? Donc, nous devons intégrer énormément de réformes, la protection de la nature. Et ensuite, la première Constitution parlait de l'intégration de la Guinée dans un environnement privé, c'est-à-dire l'Unité africaine. Ce qui a disparu. Or, pour nous, c'est fondamental qu'on aille vers l'Unité africaine. Donc, ça, ça reste besoin de la Constitution. Donc, il faut adopter la Constitution à notre époque. Non seulement la connexion des insuffisances par la façon dont ça a été adopté, mais aussi, le monde a évolué et il faut adopter notre Constitution à ce nouveau monde. Donc, ça n'a rien à voir avec le troisième mandat ou pas. Mais l'opposition, craignant sa défaite aux élections, crie le troisième mandat. Il s'agit de réformer la Constitution. Or, la Constitution donne le pouvoir au président de faire une nouvelle Constitution. Il suffit qu'il demande l'avis consultatif du président de l'Assemblée et soumettre au peuple au référendum. Donc, le peuple de Guinée a le droit d'avoir une Constitution moderne qui reflète les conditions de vie du monde. Nous vivons aujourd'hui. La Constitution est faite pour le peuple, au service du peuple. Donc, il n'y a pas une Constitution intangible. Vous ne savez pas combien de Constitutions il y a eu en France et en Afrique. Et surtout, ceux qui critiquent aujourd'hui la réforme de la Constitution, c'est eux qui ont proposé une Constitution illimitée. Et principalement, celui qui parle le plus, c'est le diant l'eau. C'est eux qui ont fait la promotion du changement de Constitution pour passer, on avait une Constitution 2 fois 5 ans, ils sont passés 7 ans illimités. Donc, une Constitution à vie. Bon, il y a beaucoup de pays qui ont changé de Constitution. Nous, depuis 2015, les gens voulaient qu'on fasse une nouvelle Constitution. Mais je l'ai dit, écoutez, nous sortons de l'Ebola. Nous avons d'autres priorités. Attends-nous d'abord à régler le problème économique, à finir avec le Fonds monétaire international. Parce que quand vous êtes au programme avec le Fonds monétaire lié au PPTE, vous ne pouvez avoir que des crédits concessionnels, c'est-à-dire maximum 1,5 % sur 30 ans. Un pays ne peut pas se développer. Il faut nécessairement pouvoir avoir des prêts non-constructionnels. Maintenant, il faut revoir la Constitution pour la moderniser. Mais j'ai préféré d'abord nous concentrer sur l'essentiel. Maintenant, nous sommes bientôt à la fin du programme avec le Fonds monétaire. Nous sommes en train de résoudre l'essentiel, les points d'énergie, les routes, etc. Donc, il est temps maintenant que le... Surtout que la Constitution n'a pas été soumise au peuple. Il faut quand même qu'une Constitution pour qu'elle soit vraiment légitime et qu'elle soit entraînée par le peuple, ce qui n'a pas été le cas en 2010. C'est dit à ceux qui ont géré le gouvernement, c'est-à-dire les premiers ministres. Et le peuple connaît ce qu'ils ont fait. Et personne ne souhaite aujourd'hui le retour d'un d'entrée au pouvoir aujourd'hui dans le Guinée. Donc, les gens aspirent à autre chose. Parce que, si je prends par exemple celui qui parle le plus de Saint-Louis, il a fait 10 ans au gouvernement. Il a été à plusieurs points, donc premier ministre, on a vu sa gestion. Et aussi, c'est le seul leader, le premier ministre en Guinée, qui s'est vendu un bien de l'État. La maison où il habite à Dixine est une maison des ministres de la Défense. Il s'est fait faire un décret pour l'acheter. Alors que d'autres, qui ont eu des positions très importantes, comme je prends par exemple M. Fodé Bangoura, qui était le secrétaire général de la Présidence pendant des années, il est encore en location. Si je prends le premier ministre, le casse-là, il était très puissant. Il a renouvé sa maison de fonction. Il l'a quittée. Et trois jours après, même, on a mis sa femme dehors. Donc, les gens connaissent la pratique de ces gens. Ils ont profité du fait que Conte n'était pas un intellectuel, mais qu'il y avait d'un titre de le reconnaître. Ils ont profité de cela pour s'enrichir. Ils n'avaient que leurs préoccupations personnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501